Chaque groupe d'attaques s'est produit au cours d'un épisode de la Nina. Les séismes qui coïncident avec les attaques de Bali se sont tous produits au large du lieu de l'attaque. Le bruit de ces secousses repousse-t-il les requins, les forçant à fuir vers de nouveaux endroits, comme Balian Beach ? Les attaques de requins à Bali ont coïncidé avec trois tremblements de terre différents qui se sont produits dans cette région. Mais il y a aussi eu d'autres tremblements de terre en Indonésie qui n'ont pas coïncidé avec les attaques à Bali. Pendant les périodes de pic, des milliers de tremblements de terre ont secoué l'Indonésie sans qu'il y ait une augmentation correspondante des incidents. Les tremblements de terre ne sont probablement pas la cause du pic d'attaque à Bali. Bien que les tremblements de terre ne résolvent pas le mystère, cette analyse révèle un indice clé. Les attaques se sont produites au cours de trois périodes distinctes. On est prêts ? On y va ! Le docteur Wehry pense que le lien entre ces groupes peuvent se trouver dans la rivière, près du site de l'attaque. Un animal étrange y est apparu peu avant la dernière attaque. Quand les attaques de requins se multipliaient dans la zone de surf, on a trouvé dans une rivière un crocodile très semblable à celui-ci. On voit peu de crocodiles à Bali, en raison de la densité de la population de l'île. Mais pendant les périodes de mousson, les rivières chargées de nutriments se jettent dans l'océan, attirant les crocodiles en quête de nourriture. La présence potentielle d'un crocodile ici pourrait résulter des fortes pluies de l'aninia. L'aninia est un phénomène météorologique qui peut se produire dans l'océan Pacifique, et qui se définit par des vents plus forts que la moyenne. Ces vents puissants soufflent de l'eau chaude à la surface de l'océan vers l'Indonésie et peuvent entraîner une augmentation des précipitations. Chaque groupe d'attaque s'est produit au cours d'un épisode de l'aninia. Comme pour les crocodiles, Wehry pense que l'aninia pourrait avoir un impact sur les requins taureaux. Tout dépend de la mesure d'un élément clé. La mesure de la salinité dans un système fluvial permet de mieux comprendre comment les requins taureaux utilisent ce système et où ils sont le plus susceptibles de se trouver. Contrairement à la plupart des grands requins, on trouve le requin taureau dans les rivières, car il prospère dans un environnement sommâtre où l'eau salée rencontre l'eau douce. La salinité qu'ils préfèrent est comprise entre 10 et 30 PSU. On est à 10,4. C'est exactement ce qu'on recherche. Aujourd'hui, la salinité à l'embouchure de la rivière Baliane est parfaite pour les requins taureaux. Pendant le pic, ce n'était pas le cas. En raison des fortes pluies, pendant un épisode de l'aninia, une énorme quantité d'eau douce descend le long de la rivière jusqu'à la mer. La stratification de la salinité est complètement modifiée. La salinité est uniformisée. L'eau du fleuve devient trop douce pour les requins taureaux, ce qui les oblige à se déplacer. Les requins taureaux cherchent leur salinité de prédilection jusque dans les eaux côtières. Ce n'est que le début du problème. Lors d'un épisode de l'aninia, l'eau qui s'écoule est particulièrement sale. C'est très visible. Sous-titrage Société Radio-Canada